Générique Bonsoir à tous, il est 19h, l'heure de vous informer sur la première et dans l'actualité. Ce soir, le centre de dialyse de Mamouzou submergé. Les problèmes de livraison dans les zones rurales obligent les patients souffrant de drépanocytose et d'autres maladies chroniques à venir se faire dialyser dans la commune Cheffleux avec tous les problèmes de déplacement que cela implique. Il fait partie des quatre hauts fonctionnaires chargés d'engager le dialogue avec les leaders du mouvement contre l'insécurité. Le général Lambert-Lucas, à la tête de la gendarmerie en Outre-mer, est avec nous ce soir. Nous reviendrons avec lui sur les mesures annoncées par Annick Girardin. Volet sécurité et immigration clandestine où la gendarmerie nationale sera en première ligne. Enfin, en politique, Ramlath Tiali et Elad Chakrina qualifiés au second tour. Malgré le taux d'abstention record, le résultat de ce premier tour de la législative partielle ressemble à s'y méprendre. À celui de l'année dernière, les détails dans un instant. Il s'appelait Bako Diallo. L'homme retrouvé mort la semaine dernière sur la plage de Sohoa a été identifié et son corps rendu à sa famille. Il a été inhumé hier en fin d'après-midi dans le village de Barakani. Daniel Abdou était sur place. Même le ciel pleure le départ de Bako Diallo, mort dans des circonstances atroces, dans la nuit de jeudi à vendredi. Le corps de la victime est retrouvé sur la plage de Sohoa au centre de l'île dans la commune de Chikoni. Il était ligoté et roué de coups. Nos corps sont meurtris. Nous souffrons de la perte de notre enfant. On est juste venu nous dire d'aller récupérer le corps à tel endroit. Notre enfant n'a jamais manqué de respect à qui que ce soit auparavant. Que ce soit ici ou en métropole, sa mère ne nous a jamais rien dit de tel. Nous espérons que le terre ou les auteurs de ce crime horrible soit jugé sévèrement et que ça serve de leçon à d'autres. Depuis sa disparition, l'émoi a gagné tout le village. Amis, proches et syndicalistes ont tenu à lui rendre un dernier hommage. Tout juste âgé de 28 ans, le jeune homme était connu comme une personne sans histoire. En ce jour de deuil, sa famille a pris la parole pour démentir fermement toutes les rumeurs qui entourent ce drame. Malheureusement, la bêtise est humaine et puis certaines personnes qui ne connaissent pas des gens se permettent de cracher des choses très fortes sur un défunt. Ce qui est très attristé, enfin nous on se retrouve dans un sentiment de tristesse face à tout ça. Cette personne-là n'était pas ce que les gens entendent de lui aujourd'hui. C'était une personne serviable, une personne qui n'a jamais bousculé qui que ce soit. De son passage à Chunghi, à Barakani, à Panzo, en France métropolitaine, tout le monde retient de lui une personne très sage et serviable. Diallo Bacos en Italie, il est inhumé dans le cimetière de Barakani. L'enquête ouverte par la gendarmerie pour trouver les auteurs de ce crime suit son cours. Plusieurs personnes ont d'ours et déjà été entendues. C'est une conséquence directe du renforcement des barrages. Le principal centre de dialyse de Mayotte est submergé. De nombreux patients souffrant de drépanocytose et d'autres maladies chroniques sont obligés de venir se faire soigner à Mamouzou. Les difficultés de livraison dans les centres périphériques rendent impossible toute prise en charge hors de la commune. Chef lieu, Gervais Nittieu, Olivier Journier. Un peu plus d'une heure déjà qu'il attend à l'accueil. Baïdja Hamada souffre d'une maladie chronique. Cet homme, âgé de 80 ans, vient de Sada, dans le centre de Mayotte. Le patient orthogénaire est là pour une séance de dialyse. Il est arrivé à bord d'une ambulance. C'est très compliqué suite au barrage. Il y a des tronches d'arbres abattues sur les routes. La circulation est vraiment difficile. C'est la deuxième séance de la journée dans le plus grand centre de dialyse de Mamouzou. Ce sont des patients lourds. S'ils ne sont pas pris en charge à temps, ces malades risquent de mourir. Pas de répit donc pour le personnel soignant. Tous les lits sont occupés. C'est plein, archi plein. Même, on a des gens qui sont à cheval sur deux séries, puisqu'ils sont arrivés en retard. On est obligé de les dialyser, on les prend. D'autant plus que là, il y a eu le week-end, donc ça fait déjà deux jours qu'ils n'ont pas dialysé. Donc il faut absolument les dialyser, absolument, absolument. Là, il n'y a pas de choix. Depuis trois semaines, le centre de dialyse de Mamouzou ne désemplit pas. À cause des multiples barrages érigés sur les routes, des patients qui devaient être pris en charge dans d'autres structures de la ville viennent ici. On ne refuse pas les patients. Par contre, ce qu'on est obligé de faire pour pouvoir dialyser tout le monde, c'est décourter le temps de dialyse. C'est évidemment une incidence sur la qualité du soin. Puisque vous êtes moins épuré, donc voilà, on traite moins de sang, moins de volume de sang. Donc il y a moins d'épuration. Donc fatalement, les gens sont moins bien soignés. C'est obligé, c'est pas le choix. C'est dangereux. Ah, c'est très dangereux. Le centre de dialyse de Mamouzou a une antenne dans le sud de l'île. Cette antenne n'est plus approvisionnée en anticoagulant à cause des barrages. Elle risque de ne plus dialyser les patients si les routes sont toujours bloquées d'ici deux jours. Faisons justement le point sur ces barrages. Cette cinquième semaine de grève contre l'insécurité à Mayotte est marquée par un durcissement du mouvement. Évidemment, sur les barrages, la tension ne retombe pas. Akim Ali Saïd et Daniel Abdo. Elle, elle ne passe pas. Elle ne passe pas. Un mois de paralysie de Mayotte avec une dizaine de barrages, les nerfs sont à vif pour certains. Vous me faites marcher à pied, vous me faites tout, je supplie tout. Mais arrêtez, arrêtez. Le soutien affiché des 500 frères guyanais aux revendications maoraises met du baume au cœur des manifestants ici. Fatigue et une certaine division dans le mouvement se font cependant sentir dans ces barrages tenus jour et nuit. Tout le monde n'est pas d'accord. Tout le monde n'est pas d'accord. J'ai dit tout le monde. Les politiques, les syndicats, le gouvernement, tout le monde n'est pas d'accord. Alors ne me prenez pas pour des immédiats. Mais si, nous on est là, on comprend tout. Le collectif à la tête du mouvement parcourt l'île à la rencontre de ceux qui tiennent les barrages. Objectif, maintenir l'unité. Le collectif de Mayotte, en tout cas, doit revenir au fondement. C'est-à-dire la communication, l'information, l'échange, l'écoute, la consultation également pour savoir où est-ce qu'on va. Où va Mayotte ? C'est la question que nombreux se posent ici. La ministre des Outre-mer craint des affrontements intercommunautaires. L'État veut au plus vite un retour de toutes les parties à la table des négociations. Et justement, ce début de semaine est marqué par un soutien de poids pour les grévistes maorais. L'association des grands frères de Guyane à l'origine du mouvement qui a touché le département français en 2017 a adressé un message à la population de Mayotte. Écoutez-la dans ce récit de Hashim Saïdashim. On n'est pas fatigué ! On est décidés ! On n'est pas fatigué ! Mayotte entame sa cinquième semaine de grève générale. La récente visite de la ministre de l'Outre-mer n'a pas permis de trouver une issue à la crise. Une crise sociale sous vive tension, rythmée par des barrages qui fait écho à l'actualité. Ce mouvement de contestation de Mayotte a retenti jusqu'aux Antilles. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, l'association Les Grands Frères de Guyane apporte leur soutien aux manifestations et revendications des maorais. On sait quel genre de combat vous menez et on tient juste à vous dire que vous n'êtes pas seul. Ce sera long, mais ne lâchez pas l'affaire. Soyez simplement vigilants parce que les promesses, on en a vu plein. Derrière, on n'a pas vu beaucoup d'actes. Alors faites attention à ce que l'État vous promet et assurez-vous qu'il tienne ses promesses. Lâchez rien, on est avec vous. Un appel à tenir et à ne rien lâcher au moment où l'île est pratiquement paralysée depuis le 20 février dernier. Un mouvement qui ne désamplit pas même après l'annonce de plusieurs mesures prises lors des dernières négociations. Des décisions adressées par courrier aux élus de Mayotte ce dimanche. Elle concerne une trentaine de points, dont plusieurs liés à la sécurité de Mayotte et à la lutte contre l'immigration clandestine. Elanziz Amidou de l'intersyndicale est à la tête de ce mouvement de grève et est avec nous ce soir. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Alors vous venez de voir ce soutien des Guyanais. Est-ce que vous êtes en relation avec ces 500 frères Guyanais ? Il y a eu des échanges entre vous ? Mais écoutez, aujourd'hui, ce n'est pas ça la question. C'est qu'on est en face d'un mouvement de contestation et de colère des Maorais. Donc c'est bien d'avoir des soutiens à droite à coche. Mais revenons au fond même du problème. C'est qu'aujourd'hui, les Maorais sont consternés par le silence affiché, le mépris affiché par l'État. Les Maorais souffrent ici à Mayotte et l'État ne veut pas entendre cette colère-là et cette contestation-là. En parlant de souffrance, ce matin, vous avez décidé de durcir le mouvement en attendant justement cette réponse du gouvernement. Quand vous parlez de durcissement, ça veut dire quoi ? A quoi on doit s'attendre dans les prochains jours ? Mais écoutez, aujourd'hui, on est vraiment très désemparés par la situation. Ce qu'on avait envisagé de dialoguer avec le gouvernement, de tendre les bras au gouvernement. Mais on a l'impression que 40 ans après le détachement des Comores, c'est-à-dire Mayotte qui est restée française, on n'a pas vu Mayotte se développer. Mais concrètement, là, vous ne répondez pas à la question concrètement. Là, je réponds à la question. Donc aujourd'hui, l'heure est grave. Il va falloir que le gouvernement se décide à venir à Mayotte négocier avec les manifestants, avec les leaders de la manifestation. On a bien compris, mais durcissement, ça veut dire quoi concrètement ? Durcissement, ça veut dire qu'aujourd'hui, les barrages, on ne lâchera pas les barrages. Donc rien ne va changer alors ? Ce n'est pas rien. Les barrages vont être très étanches. C'est-à-dire ? Les déplacements vont se faire de plus en plus difficiles. Et la population va... C'est déjà le cas aujourd'hui ? C'est le cas. Ça va encore empirer. Est-ce que vous allez empêcher certaines personnes de passer ? Ce n'est pas d'empêcher certaines personnes et tout ça. La situation actuelle aujourd'hui, il faut demander à l'État. Est-ce que l'État est content de la situation actuelle des Mahorais ? Oui ou non ? Moi, j'ai l'impression que l'État est content de voir les Mahorais sombrer dans cette crise-là. Donc aujourd'hui, moi, j'en appelle à la responsabilité du gouvernement. Il doit prendre ses responsabilités ici à Mayotte et venir négocier. Nous ne lâcherons pas les barrages et nous allons encore renforcer ces barrages-là. Et d'ici le 25, c'est-à-dire d'ici dimanche prochain, il y a des élections organisées. Écoutez, tous les barrages vont se déplacer vers les bureaux de vote. Et on verra si l'État arrivera à organiser des élections libres et sincères ici à Mayotte. Parce que c'est ça, ce que ne comprend pas le gouvernement. Ce que nous avons un rapport de force favorable aujourd'hui et que l'État doit se plier aux exigences des Mahorais. On a bien compris. Alors, cinquième semaine de grève, les négociations sont au point mort. Après l'annonce de la ministre, les Mahorais ne comprennent pas parce que vous disiez que vous vouliez des annonces et un mandatement. La ministre a annoncé justement, elle a envoyé un courrier signé comme vous l'avez demandé. Et du coup, aujourd'hui, les Mahorais ne comprennent pas pourquoi vous continuez. Aujourd'hui, on apprend que les transporteurs se retirent du mouvement. Est-ce que vous voulez quand même continuer dans ces conditions ? Écoutez, moi, je m'insurge sur cette analyse journalistique-là. Il n'y a jamais eu de négociation avec l'intersyndicale et le collectif des citoyens de Mayotte. Mais vous voulez quoi ? Qu'on le dise aujourd'hui, nous voulons des négociations, de vraies négociations, pas d'une mascarade. Ce qui a été signé là, c'est trois fois rien du tout. Nous dire qu'on va fermer pendant un mois le service des étrangers, on va fermer pendant un mois le service des impôts et qu'on va envoyer 20 gendarmes et 10 policiers, cela ne répond pas à la question de la colère et de la contestation des Mahorais. Il faut qu'on arrête. Il va falloir que le gouvernement ne nous prenne pas ici à Mayotte pour des enfants. On n'est pas des enfants. Nous voulons des négociations immédiatement ici à Mayotte et que l'État prenne ses responsabilités parce qu'aujourd'hui, les Mahorais ne vont pas souffrir davantage. Soit l'État prend ses responsabilités ici à Mayotte ou le peuple maorais prendra ses responsabilités. Cette information, est-ce qu'elle est exacte ou pas ? Est-ce que les transporteurs continuent le mouvement avec vous ou est-ce qu'ils se retirent ? Écoutez, ceux qui ont organisé les manifestations et tout ça, c'est le collectif des citoyens de Mayotte. Le collectif des citoyens de Mayotte est composé de beaucoup d'associations et l'intersyndical. Nous sommes tous soudés et unis pour une même cause, la cause des Mahorais. Et les contestations et la colère des Mahorais, nous sommes tous solidaires à cette contestation-là. Et nous demandons haut et fort des négociations. Donc, quant à dire que tel groupe, telle personne a quitté tout ça, ça n'engage que vous de votre côté. Moi, je ne peux pas vous confirmer ce dont je ne suis pas au courant. Le comité de pilotage du collectif des citoyens de Mayotte et l'intersyndical est intact. Et nous sommes résolus et déterminés à continuer la lutte. Nous ne lâcherons pas. Dernière question, M. Alainzis. Les consignes avaient été données de laisser passer les médecins, le personnel soignant, les ambulances. Vous avez vu dans le sujet, c'est extrêmement difficile pour ces personnes de se déplacer, pour ce personnel. Est-ce que vous maîtrisez vraiment ces barrages ? Mais bien entendu ! Pourquoi est-ce qu'il y a autant de difficultés pour ces personnes ? Il n'y a aucune difficulté. Nous laissons passer tous les services d'urgence et même les interventions des gendarmes pour aller faire des opérations contre les clandestins, tout ça. Nous les laissons passer. Mais arrêtons la désinformation. Moi, j'en appelle à la population de Mayotte de continuer la lutte et de s'unir une bonne fois pour toutes, de renforcer les barrages et de renforcer le rapport de force pour qu'on puisse arriver à faire plier l'État et que l'État vienne prendre ses responsabilités ici à Mayotte parce que nous sommes des Français et que nous avons le devoir d'assumer nos responsabilités ici à Mayotte. Merci beaucoup Alarziz Amidou. En politique, on reprend les mêmes et on recommence. Le premier tour de l'élection législative partielle a finalement eu lieu. Et cette fois-ci encore, c'est le duel Ramlati Ali et la Chakrina qui a été qualifié ce dimanche avec 36,15% des suffrages exprimés. Ramlati Ali de Vance et la Chakrina de quelques points. Ce dernier a récolté 32,59% des votes, ce qui nous replace dans la même configuration que l'année dernière. Voyons en détail les chiffres à retenir de ce scrutin avec Papinozaïdani. Premier renseignement à retenir, ce chiffre de la participation. Ils sont 11 841 à avoir rempli leurs devoirs civiques sur les 38 968 personnes inscrites sur les listes électorales, soit un taux de participation de 30,39%. Moins d'une personne inscrite sur trois est allée voter pour ce premier tour. Un premier chiffre qui, on appelle un autre, l'abstention. 27 127 personnes inscrites dans la première circonscription ne se sont pas présentées aux urnes, soit un taux d'abstention de 69,61%. Plus de deux personnes sur trois inscrites sur les listes électorales ne sont pas allées voter ce dimanche. Autre chiffre à retenir, les bulletins nuls. On en dénombre 678 pour ce premier tour, soit un taux d'1,74%. Quant au bulletin blanc, 444 ont été recensés lors du dépouillement pour un taux d'1,14%. Avec un taux donc de 69,61%, les abstentionnistes restent l'élément clé de ce scrutin. Ils présenteront très probablement un enjeu décisif pour le second tour. Je vous l'annonçais dans les titres, le général Lambert Lucas, qui commande la gendarmerie en Outre-mer, est avec nous. Bonsoir, monsieur. Je peux dire monsieur. Absolument. Bonsoir, madame Alébi. Alors, vous avez vu, vous venez d'entendre l'un des leaders du mouvement contre l'insécurité à Mayotte. La sécurité ne se négocie pas. Est-ce que vous comprenez cette position ? Je considère également que la sécurité ne se négocie pas et ça fait partie des engagements de madame la ministre des Outre-mer, madame Annick Gérardin, qui quand elle dit quelque chose, le fait. C'est sa marque de fabrique et je dirais que la gendarmerie également. Je crois que ces derniers jours, nous sommes, je dirais, aux prémices de la mise en œuvre de tous ces engagements. Vous avez noté qu'un certain nombre d'opérations ont été conduites, mais l'engagement de maintenir un demi-escadron qui était là en renfort depuis 2016, la mise en place d'un escadron supplémentaire jusqu'à l'été, d'une part pour lutter contre les violences scolaires, mais également pour lutter contre l'immigration clandestine, voilà des engagements qui sont tenus. Mais en tant que chef de la gendarmerie en Outre-mer, ne trouvez-vous pas étonnant que des Français soient obligés de se faire à ce point violence pour obtenir un minimum de sécurité sur leur territoire ? Vous savez, la volonté de tous les Français, qu'ils soient ultramarins ou qu'ils soient en métropole, c'est d'avoir un maximum de sécurité. Nous comprenons ces soucis, nous les comprenons, nous les avons compris en Guyane, nous comprenons ces difficultés en Guadeloupe, nous les comprenons également dans un autre contexte à Saint-Martin, donc bien sûr, nous la comprenons. Et ce que nous souhaitons, c'est être à la hauteur, en fait, de ces attentes. Et la vraie volonté, c'est de renforcer les effectifs encore à l'été, que ce soit la police nationale, d'ailleurs, nos camarades de la police nationale et nous-mêmes, avec des augmentations d'effectifs, qui entreront dans les faits à l'été. Alors justement, nous allons parler. Parmi les mesures annoncées par la ministre suite à la négociation de la semaine dernière, il y a notamment le recensement et le démantèlement des bandes délinquantes. Pour cela, j'imagine, il faudra des enquêtes, parfois très langues, pour identifier des procédures pour tout ça. Alors comment comptez-vous procéder pour les démanteler ? Est-ce que vous avez les moyens de faire ce travail en termes d'enquêteurs, par exemple ? Parce qu'aujourd'hui, vous nous annoncez des escadrons de gendarmes mobiles. Ce ne sont pas ces escadrons qui vont faire les enquêtes. Est-ce qu'il y a les moyens suffisants pour mener ces enquêtes ? Vous avez noté également qu'était annoncé la création d'un groupe d'enquête spécialisé sur un certain nombre de phénomènes. Combien de personnes ? Mais pour l'instant, ce n'est pas encore déterminé. Mais ça va se faire à l'été. Ça va se faire à l'été. Et ça sera vraisemblablement un groupe d'enquête inter-service. Il y a actuellement une quinzaine de bandes. On le sait. On les a identifiées sur Mayotte. Et là aussi, un effort particulier va être fait. Mais vous allez le voir dans les tout prochains jours. Mais il n'y a pas que ces bandes de délinquants. Il y a aussi les bandes qui, aujourd'hui, revendent les téléphones portables. Aujourd'hui, on se fait tuer pour un téléphone à Mayotte. Il y a d'autres types de bandes de marchés noirs, etc. Ce démantèlement-là, comment vous allez procéder ? Alors, bien évidemment, ce ne sont pas des choses qui se font d'un jour à l'autre. Les enquêtes, d'ailleurs, sont déjà en cours. Un certain nombre de bandes ont déjà été démantelées. Mais nous allons continuer. Et vous allez voir que dans les prochains jours, encore une fois, un certain nombre de résultats vont être. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous connaissez toutes ces personnes-là. Mais c'est juste qu'il n'y avait pas les moyens pour les arrêter. Pas exactement comme ça que ça se passe. Je dirais, si on connaissait les gens, forcément, on les interpellerait. Bon, il y a un certain nombre d'enquêtes, effectivement, à conduire. Mais au-delà de toutes les mesures qui vont être prises. Mais encore une fois, je dirais, ces jours derniers montrent clairement qu'il y a une vraie volonté de tenir ces engagements, notamment les engagements pris par Mme Annick Gérardin. Alors, certaines personnes nous disent que ce n'est pas forcément une question d'effectifs, mais aussi d'efficacité. Exemple, aujourd'hui, les agressions au Chombo, à Mayotte et les armes blanches sont très courantes. Pourquoi est-ce qu'on ne désarme pas ces jeunes ? Est-ce qu'il n'y a pas des... Vous trouvez ça normal que des adolescents se promènent dans les rues avec des machettes sans être inquiétés ? Bien évidemment, non. J'ai 6 enfants, 14 petits-enfants. Je ne trouve pas normal que des enfants soient... Effectivement, il y a un problème. Pourquoi ils ne sont pas alors désarmés ? Pourquoi la gendarmerie n'agit pas ? Alors, là, je vais aborder un sujet parce que c'est vrai qu'augmenter les effectifs, faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de gendarmes, de policiers dans les rues, etc., c'est une partie de la réponse. Mais l'autre partie de la réponse, elle est vraisemblablement également au niveau de la prévention et du partenariat. La police de sécurité du quotidien, qui est voulue par M. le ministre de l'Intérieur, inscrit tout ça dans les faits. Et ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est restaurer une confiance qui, à l'évidence, n'existe pas entre la population ou pas suffisamment entre la population et les forces de sécurité intérieure. C'est vraiment ça, aujourd'hui, ce sur quoi il nous faut travailler au travers du milieu associatif afin de lutter contre un certain nombre de phénomènes qui posent problème dans cette société. Regardez, plus de 30% des mis en cause aujourd'hui sont des mineurs. Est-ce normal ? Mais s'ils sont dans la rue, c'est qu'il faut qu'on travaille aussi avec les familles. Il faut qu'un certain nombre d'acteurs puissent, dans le cadre associatif, encore une fois, mais également l'État ne peut pas tout dans certains domaines. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'il faudra plus de trois mois. Le temps que nous annoncent des escadrons de gendarmes qui vont rester trois mois, six mois, il faudra bien plus que ça. Donc finalement, ces escadrons, ils vont servir à quoi ? À part, justement, arrêter les manifestations ou canaliser les débordements. Alors, il y a tout un volet répressif, mais il y a également tout un volet dissuasif. Il y a des patrouilles à conduire, il y a un certain nombre de mesures à prendre. Et dans le domaine judiciaire, mais encore une fois, je souhaiterais insister sur la nécessité de renforcer la confiance, de renforcer le contact avec la population. C'est d'ailleurs demandé dans les revendications. En quelques mois, ça sera suffisant, quelques mois ? Mais je crois qu'il faut se mettre au travail tout de suite. C'est d'ailleurs la demande des collectifs et des intersyndicals, voire des élus. Je dirais que tout le monde, aujourd'hui, veut améliorer la réponse collective, parce que la sécurité, c'est une coproduction. Ce n'est pas la gendarmerie dans son coin et la police dans son coin et la population qui regarde en face. C'est ensemble qu'on arrive à produire de la sécurité. Justement, on nous annonce la création d'une brigade de gendarmerie nationale à Congo. Effectivement, les problèmes d'insécurité sont principalement localisés en grande partie dans la zone urbaine autour de Mamoudzou. On s'étonne. Est-ce que la gendarmerie, c'est une gendarmerie qu'il faudrait à cette zone-là ? Et pourquoi pas un commissariat ? Vous savez, moi, je n'ai pas l'esprit de chapelle. J'ai très bien travaillé avec mon camarade Yves Jobi, qui était là pendant quelques jours également au sein du groupe d'experts qui a travaillé sur ces questions. C'est d'ailleurs grâce à notre collaboration, je dirais, très amicale, que nous avons mis en place des processus beaucoup plus fluides en termes de lutte contre l'immigration clandestine. Vous avez remarqué quand même que les chiffres de l'immigration clandestine sur ces derniers jours avaient atteint... Oui, mais pour cette brigade à Congo, on nous dit que c'est inadapté. Là, vous êtes en zone urbaine. Par exemple, la population se plaint ici du temps d'intervention des gendarmes, qui sont souvent très loin lorsqu'on les appelle, ou des horaires d'ouverture. Est-ce que c'est adapté pour Congo, qui est une zone urbaine ? Je reviens sur l'esprit de chapelle. Vous savez, à La Réunion, il y a une commune de 100 000 habitants qui est sous la responsabilité de la gendarmerie. Vous prenez également Saint-Laurent-du-Maroni. Il y a plus de 60 000 habitants sous la responsabilité de la gendarmerie. Ce n'est pas une question de police, gendarmerie, etc. Le tout, c'est de coopérer étroitement. On le fait avec la police nationale. Donc, on va s'installer vraisemblablement à Congo. D'ailleurs, je peux vous l'annoncer, la brigade de Congo va être créée dès cet été. Et celle de Dembéni, avec... Pardon ? Quel moyen ? Quel effectif ? Avec des effectifs qui seront précisés, mais qui seront forcément dimensionnés. Des gendarmes mobiles qui vont tourner aussi ? Non, des gendarmes mobiles qui renforceront la brigade territoriale, mais avec des gendarmes départementaux, des gens qui font des enquêtes. En matière de gendarmes permanents, est-ce que vous pouvez nous donner un chiffre ? Combien de gendarmes permanents vont être... Supplémentaires à l'été ? Oui, supplémentaires. Ça a été annoncé. C'est 16, pour l'instant, avec une brigade de prévention de la délinquance juvénile également, dans cet effectif. Ce à quoi il convient d'ajouter également l'escadron ennemi qui a été mis en plus suite aux dernières annonces de Mme Chirard. Merci beaucoup, monsieur... Général, j'ai du mal. Non, monsieur, ça va très bien. Merci beaucoup pour ces précisions. On va passer au reste de l'actualité. À Mayotte, l'or noir n'a jamais aussi bien porté son nom. Le carburant est devenu une denrée rare, au point où certains s'enrichissent au marché noir. Regardez ce reportage de Gervais Nittieu et Olivier Journiat. Ils viennent d'être livrés, après une dizaine de minutes d'attente. Ces automobilistes se rendent à leur véhicule, les bras chargés de bidons d'essence. Oui, ils achètent. À combien ? 45. 45, comment ? Ils se comblent les litres ? Je ne sais pas, je ne sais pas. À la pointe Mahabou, de plus en plus nombreux sont les automobilistes qui sollicitent les services des propriétaires de Kwasa Kwasa. Le contrat est simple. Si tu voulais acheter un carburant en petite terre, il faut que tu donnes aux gens qui portent le barc au Yamaha 10 euros, pour donner le gercane pour aller acheter le carburant là-bas. En une matinée, un Kwasa Kwasa peut effectuer une trentaine d'allers-retours entre la petite terre et la grande terre. Cette activité particulière est la conséquence directe de la pénurie de carburant observée actuellement à Mamoudsou. J'essaye de faire toutes les stations de la ville. Il y en a trois, on tente, on espère qu'il y aura de l'essence, mais là, je vois que c'est indisponible. Ah, c'est sûr qu'il n'y en a pas ? Oui, il n'y en a pas, j'ai essayé avec ma carte. Et ça fait combien de jours que vous essayez ? Ça fait une semaine. Le renforcement des barrages à l'aide des troncs d'arbres traduit le durcissement du mouvement social. Et cette situation laisse penser qu'en grande terre, l'approvisionnement des stations de service en carburant n'est pas pour demain. Parlons maintenant des conséquences de la météo de ces derniers jours. Les grosses averses survenues ce week-end ont provoqué un important éboulement hier matin sur les hauteurs de Magikavo, Dubaï. Par chance, aucune victime n'a été recensée, mais le secteur reste particulièrement fragile. Il y a déjà un an, certaines maisons avaient été évacuées. Ce matin, la mairie était à pied d'œuvre pour sécuriser le secteur. René Lataste et Atumani Simba. Dès ce matin, la mairie a fait intervenir en urgence une entreprise pour démolir les bâtiments au bord du vide. Le but est de soulager le sol du poids des murs. En plus des maisons vides, trois maisons habitées seront détruites. Les familles ont été évacuées. On nous l'avait dit avant hier, non, depuis janvier, nous étions à la maison. Vers 17h, on a entendu un premier bruit. Un deuxième aussi, ça nous a surpris. Lorsque nous sommes allés voir, on a vu la catastrophe. C'est un dossier qui traîne depuis plusieurs années. Donc, il y a quelques années, ils ont été avertis. Ils ont eu des arrêtés de périls imminents, des arrêtés d'évacuation. Il y a deux, trois mois, avec l'ADL, nous avons fait à nouveau des arrêtés de périls imminents et des arrêtés d'évacuation. Donc, ils étaient tout à fait avertis. Et avec nos médiateurs et nos agents de proximité et les agents de l'ANRU, il y a un passage régulier pour informer les habitants des risques encourus et des dangers. Les familles ont été provisoirement accueillies dans l'école d'à côté, en attendant une meilleure solution. Nous attendons l'aide de l'État de la mairie parce que nous avons des enfants et qu'ils nous trouvent vite un toit. Depuis hier en soir, nous les avons relogés dans une des écoles de Majikavo. Mais malheureusement, avec la situation que nous connaissons, la situation actuelle, la Croix-Rouge ne peut pas acheminer le matériel. Donc, nous avons demandé également aux habitants de faire appel à la solidarité familiale et amicale. Lors du précédent glissement de terrain, il y a un peu plus d'un an, les familles avaient finalement été relogées dans des préfabriqués dans le bas du village. À Madagascar, la dépression et l'Yakim à qui on doit justement ces orages a été bien plus meurtrière. Les vents sur place sont dépassés les 100 km heure, faisant avec la pluie des dégâts considérables. Le bilan officiel fait état de 17 morts et de 15 000 sinistrés. Nadia Tayama nous fait un bilan provisoire. Eliyakim est sorti en mer hier. Son passage au nord-est de la Grande-Île a été dévastateur. Au moins 17 morts, 15 000 sinistrés, des milliers d'habitations détruites. La région de Diana paie un lourd tribut à cette tempête. Et le bilan humain et matériel pourrait encore s'alourdir, prévient le Bureau national de la gestion des risques et des catastrophes malgaches. Le système s'éloigne de la Grande-Île mais continue d'arroser copieusement la région de Nosivariques. Le niveau du fleuve Matitanan a dépassé la cote d'alerte des 5 mètres. Les glissements de terrain, les inondations et les effondrements de bâtiments constituent un risque majeur sur place. Madagascar tente de penser ses plaies. Chez nous, la Piroie, la plateforme d'intervention de la Croix-Rouge est sur le qui-vive, prête à activer l'envoi de secouristes et de colis alimentaires. Cette saison cyclonique n'aura pas épargné Madagascar. En janvier dernier, le cyclone Ava avait fait 51 morts et 22 disparus dans la Grande-Île. Voilà, c'est la fin de cette édition marquée par les difficultés rencontrées par le centre de dialyse de Mamoudou. Les problèmes de livraison dans les zones rurales obligent à tous les patients souffrant de drépanocytose et d'autres maladies chroniques à venir se faire dialyser à Mamoudou. Merci de nous avoir suivis dans un instant votre édition en maorais avec Darwesh Daou. Demain matin, dans le Zakouili, vous retrouverez Insia Daoudou, porte-parole des élus. La conseillère départementale de Sada revient sur la position des élus dans la situation conflictuelle que connaît le département. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada